Salut mes chéris, voici ma perruque que je vais vous montrer comment je les costumiser et aussi décolorer la lace, je vous montre l'avant et vous avez vu le résultat au début de la vidéo alors j'ai utilisé de la crème oxydant avec la poudre pour décoloriser c'est pas très compliqué quand je mélange la poudre et la crème faut pas que ça soit trop léger faut que ça soit un peu comme du yaourt en fait et après que je mélange 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 j'applique sur la lace mais j'applique pas fort j'appuie légèrement pour pas que ça décolore trop la racine de la lace en fait voilà je mets un tout petit peu non je dis pas que je mets un tout petit peu mais je mets légèrement voilà légèrement j'appuie pas trop j'avoue j'utilise une fourchette mais voilà tant que je n'utilise pas mes mains vu que j'ai pas de gants parce que c'est très dangereux d'utiliser du décolorant avec ses propres mains parce que ça prune et puis après avoir terminé d'appliquer le décolorant sur la lace je laisse attendre au moins 28 minutes pour que ça fasse effet faut être très patient quand on veut apprendre et vouloir faire sa propre laisse toute seule et ça vous aide à économiser que d'aller à chaque fois payer des prix parce que voilà là j'ai lavé la lace après avoir attendu 28 minutes vous voyez comment fait un peu la différence et comme la pépée elle est nouvelle aussi je vais la laver avec mon shampoing on sent pas que moi même j'utilise sur mes propres cheveux vu que si je suis brésilien voici mon shampoing j'applique mon shampoing je lave les cheveux pour la payer la perruque faut toujours toujours laver sa pépée après une semaine cinq jours comme ça la pépée elle est toujours bien en fait surtout que c'est des cheveux lits c'est pas des cheveux crépus vous savez c'est comment là je lave je lave je lave je lave et puis quand j'aurai fini je vais la rincer je vais la rincer je vais la rincer et après je vais utiliser une crème lavante et la crème lavante je la laisse pendant deux cinq minutes après je sèche la pépée et je la lisse plus facilement sur une poupée que sur ma tête parce que ça va plus facile c'est plus flexible t'as moins mal au bras il faut avoir beaucoup de patience voilà voici la lisse bien elle est toujours pas customisé et je vais vous montrer mon procès alors là je vous ai montré un tissu blanc et la chose que j'utilise pour customiser la lisse alors moi je prends toujours un bout une partie des cheveux mais je commence un peu par le milieu je commence pas à customiser le devant pour que en fait j'ai pas envie de trop 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 customisé devant et après c'est en fait ça fait pas un effet naturel ça c'est pour ça que je montre ma méthode à moi mais il ya d'autres méthodes léger commence par devant mais je préfère toujours commencer par au milieu là ça se voit pas trop mais ici par exemple là j'ai compensé au milieu vous voyez la vidéo elle est en accéléré donc imaginez vous comment ça prend du temps pour customiser il faut avoir beaucoup de patience quand on veut apprendre à se coiffer tout seul là j'occupe sur mes j'ai customisent et en fait je reste pas sur un coin seulement parce que on n'a pas envie d'avoir des des trous etc faut que ça soit super naturel en fait comme c'était devant et après on fait de même pour l'autre partie que je vais vous montrer encore on va y est Et là, je prends la deuxième partie, une petite partie, et je vais encore customiser. Et comme vous le voyez, je ne reste pas sur une partie. Je bouge, je bouge, je bouge, je bouge, je bouge, je bouge, je retire, je retire quelques parties des cheveux et je ne reste pas sur une seule partie. Comme ça, c'est un peu plus rapide, même si ça prend du temps. Et vous avez vu le résultat avant et après. On voit très bien que là, ça change. Et comme vous le voyez, vous pouvez utiliser soit une serviette ou la poupée. Mais ma poupée, elle est en carton, en plastique. Donc, c'est désagréable de le faire. Donc, j'utilise mon genou avec un collant blanc pour que je puisse voir bien la lace. Voilà. Customiser, customiser, customiser. Et vous voyez la différence que ça fait quand on customise pas forcément devant, devant. Voilà. Au milieu, ça fait un effet naturel. Vous voyez ? Period. Et ce n'est pas comme si là, j'avais trop customisé. Chacun sa méthode. Avant, moi, je me rappelle que je customisais devant et j'exagérais à un moment donné. Je me disais, oh mon Dieu, il y a un gros trait, un gros trou. Et ce n'est pas naturel, en fait. On ne va pas trop customiser. Parce qu'après, avec le temps, quand on garde la pipi pendant longtemps, certaines parties des cheveux commencent à partir. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop faire. Period. Et excusez-moi pour la grisaille, le calcaire et l'état de mes mains. Oui, je n'ai pas hydraté mes mains. Mais là, je vous montre, vous voyez, là, c'est customisé et la partie qui n'est pas customisée. Vous voyez la grande différence ? Là, on a terminé. Et je m'excuse pour l'étendre mes mains, mais vous voyez qu'on taffe, là. Il ne faut pas avoir de l'aimant hydraté parce qu'on va toujours laver les mains, laver les mains, laver les mains. Donc, il vaut mieux attendre jusqu'à ce qu'on est prête. Voici le bonnet et la colle que j'utilise. Donc, j'applique le bonnet. Voilà, je mets le bonnet sur ma tête. Il faut toujours avoir des nattes collées. Il faut toujours avoir des vraies nattes collées. Comme ça, vous n'allez pas avoir une pépée gonflée. Parce que même si ta pépée, elle est bien lissée comme pas possible, si tes cheveux en bas, là, c'est pas bien fait. T'es besoin de coller, de mettre la cire, de lisser jusqu'à... Non, ça ne va pas faire effet. Après, je sèche avec le sèche-cheveux jusqu'à ce que ça devienne transparent. Des fois pas, des fois non. Et puis, je coupe. Et après, je vais remettre un peu la colle et laisser sécher pour que ça fonce sur ma peau, en fait. Voilà. Je pense que ça, c'est la partie un peu la plus facile et plus rapide. Surtout quand j'utilise un sèche-cheveux. Et pour la vidéo où j'utilise un sèche-cheveux, voilà le résultat à la fin. Puis, j'applique mon fond de teint pour que, voilà, ça fasse bien chaud. Here we are. Voilà. Donc, j'utilise mon fond de teint. Et puis, d'abord, je place, je mets ma pépée pour voir comment ça fait sur moi. Et avant d'appliquer la colle et de coder ma pépée. Là, si je ne regarde pas directement à la caméra, c'est que je regarde le miroir qui est derrière la caméra. Voici la colle. Moi, j'aime beaucoup utiliser ce genre de colle parce que moi, je ne suis pas du genre à retirer ma pépée pour dormir et recoller. Et au maximum, je vais garder la pépée pendant 4 jours max. 4. Et puis, j'enlève. J'enlève avec une crème pour décoller la colle. Et puis, je laisse sécher et j'applique que la pépée quand c'est transparent. Parce que quand il y a toujours le résultat du blanc, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Là, on voit que c'est transparent. Allez, hop. Là, on va coller la pépée. Et puis, je vais prendre un bandeau élastique pour attacher et pour bien serrer pour que la laille se fonde. Moi, je sers jusqu'à... J'ai mal à la tête. Je sers fort. Je sers jusqu'à ce que ça coupe la circulation du sang. Non, je ne vous conseille pas de couper la circulation du sang. On n'est pas là pour terminer sa vie, là. Mais bon, vous voyez comment je fais. Et en plus, l'élastique, il vient... Le bandeau élastique, il vient de Astéria Hair. C'est la marque de pipi que j'avais dans ma précédente story time. Donc, quand tu achètes une perruque chez eux, ils t'offrent ça avec des fossiles comme d'hab. Je pense que toutes les marques de cheveux font ça. Des perruques, pardon. Et là, j'ai retiré. Bon, ça fond déjà. Let's go. Vous voyez. Et puis là, c'est l'heure de couper. Bon, j'avoue, je coupe avec un gros ciseau, mais je pense que c'est un peu plus facile pour moi. Même si on voit dans d'autres tutoriels, personne ne utilise un ciseau spécial pour ce genre de trucs. Mais bon, chacun ses manières, chacun sa méthode. Et voilà, moi, je vous montre la mienne. Bon, beaucoup de temps pour couper. Parce que je ne vais pas trop, trop, trop couper la laisse trop proche des cheveux. Et je ne veux pas que ce soit trop loin aussi. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps. Il faut avoir beaucoup de patience. Je coupe partie par partie. Voilà. Et puis là, je remets encore la colle pour que la colle aussi elle fond sur la partie qui n'est pas forcément collée. Et puis, je vais prendre mon sèche-cheveux pour sécher, pour que ça devienne transparent. Et en même temps, j'utilise le ciseau pour appuyer ou appuyer avec mes doigts. J'avoue que ce n'est pas très pratique d'utiliser ses doigts, surtout avec ce genre de colle. Mais bon, moi, j'aime beaucoup utiliser. Moi-même, quand je fais mon make-up tuto, j'aime pas utiliser mes doigts. Et là, j'applique mon fond de teint par-dessus parce que clairement, on voit du blanc. Et je savoue que ça fait quelque chose. Là, on voit que ça fait effet. Là, ma laisse, elle ne ressemble pas à un casque. Parce que vous savez que quand on ne costumise pas la laisse et qu'on la colle, elle est hop, zoa, comme ça. Elle ressemble à un casque de moto. Et it is not giving. Et c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que ça fasse un peu un air naturel. J'avoue que la laisse, on ne voit pas trop bien. Parce que comme moi, je suis foncée de peau et que la couleur des cheveux de la racine, cette pépée, il m'a refoncée. Mais de toute façon, vous voyez là. Là, j'ai essayé de faire des baby hair. Moi, je ne suis pas la meilleure à faire des baby hair. Donc, ouh. Je vais m'entraîner, le plus je vais m'améliorer. Et ce n'est pas prendre beaucoup de baby hair parce que... Voilà, quoi. Je suis un m'entraîner. Hum, mmm, mmm. Ah, hmm, hmm, hmm. Mmm, hmm, yeah. Ah, you know you make me float. Oh, you really get me high. Woo, I feel like I'm on dope. alors là on va commencer par le make up, ma base de teint, je l'applique avant de mettre mon fond de teint, pour être héberger pas la plus belle des peaux et je commence à en prendre soin et voici le gel pour les sourcils, moi j'ai des sourcils très 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 fins, comme vous le voyez, donc après pour colorer mes sourcils pour qu'on les voit un peu plus, je vais utiliser un mascara de chez Sephora, de la couleur marron foncé, vous allez dire mascara, et oui mascara, vous voyez, ça va faire un petit effet naturel, c'est pas trop cramé, et je vais utiliser bondless way, concealer, pardon, concealer, comment on appelle ça, hé, non concealer, de la couleur chestnut, à faire de sourcils, je l'ai fait très rapidement, surtout que j'ai pas vraiment de forme et que mes sourcils sont très fins, mais pour ceux qui ont les sourcils un peu plus épais, qui ont plus de sourcils que moi, qui sont visibles, moi je me conseille, ça sert à rien d'utiliser ma méthode de mascara, parce que ça sert à rien, Voici mon fondant préféré, Dior Backstage, genre ce fondant, je pense, ça fait exactement deux ans que j'utilise, je me plains pas, je ne me plains pas, j'adore ce fondant, j'applique, j'applique, voilà l'anti-cerne, j'ai enfin trouvé le mot, je vais dire concealer, parce que concealer c'est en anglais, ou j'applique, clac, 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 ding, up here, down there, up there, allez hop, et puis je vais prendre un beauty blender, une éponge, il faut toujours la mouiller, là je suis en train de vous montrer que j'utilise la partie d'en haut, tu vois la partie qui est pointue, et la partie d'en bas c'est avec laquelle que j'applique mon fondant, parce que mon fondant il est plus foncé que mon anti-cerne, comme ça je mélange pas les deux teintes en même temps, voilà, on applique, on applique, on applique, on estompe, on estompe, Huda Beauty, Huda Beauty, poudra banane vraiment, même carrément la poudra banane elle est parfumée, dans Huda Beauty vraiment ça qu'on appelle haut de gamme, et en attendant, quand je profite pour mettre un rouge à lèvres rose, mat, de chez Sephora, et tu vois en attendant, je profite, là j'estompe, tac, 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 en estompe, 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 on estompe, en estompe, on estompe, à avoir beaucoup de patience pour que ça soit bien, voilà, parce qu'en fait, quand vous voyez mon maquillage là, vous dites, hé, il y a quoi ? c'est pas qu'il y a quoi en fait, c'est la lumière, c'est la lumière de la ring light, mais dans la vraie vie, je vous assure que mon maquillage il est présent, ça veut dire, et oui j'applique mon blush avec une poudre à paupières bien rose et j'applique légèrement j'avoue que l'autre côté c'est un peu trop pigmenté mais c'est pas grave et là j'utilise j'utilise le lipstick matte marron foncé je sais que ça s'utilise pas pour le nez mais des fois j'utilise autre chose j'utilise vraiment un anti-cerne foncé mais là aujourd'hui je voulais juste utiliser ça parce que des fois ça m'arrête de le faire et puis j'ai mettre un anti-cerne très clair juste au milieu j'utilise mes doigts en fait des fois je peux pas m'utiliser les pinceaux mais j'ai pas envie je trouvais avec je vais utiliser mes mains en fait mes doigts à fini le maquillage faut toujours appliquer le mascara comme ça tout est propre avant d'appliquer les fossiles moi je trouve que les fossiles c'est très important dans le maquillage si tu veux pas porter de fossiles pour toi le maquillage genre c'est pas toi que ce sera strictement parce que en fait c'est ça qui complète le maquillage après si toi naturellement tu as des longs fossiles on a complété déjà là c'est affaire de mettre les fossiles là et pardon oh mes fossiles j'ai galéré à les mettre parce que c'était pas de la même forme et ça m'a pas trop énervé mais bon on fait avec c'est pas de maquillage c'est pas de maquillage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501